Salut à tous, salut mes petits cyborgs du betting, c'est Luigi de TP, je viens faire le bilan de mon année c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire en plus de faire une vidéo comme ça c'est Mathieu Z de la T-Corpo qui m'a dit pourquoi tu ne nous ferais pas un bilan sur ton tennis et ça m'a rappelé mon bilan vélo de cette année je me suis dit tout de même je vais faire une vidéo pour les gens qui me suivent, je trouve que c'est sympa et donner mes ressentis, comme vous le savez je suis très déçu, ça se voit sur la bannière de la photo avec ma petite tête de tristounet cette saison vélo, déjà l'année dernière j'ai été en équilibre cette année était très bien partie, j'étais monté à plus 10 unités et on voit que je finis vers les moins 8,5 unités, quelque chose comme ça, moins 9 unités évidemment vous avez compris, je suis déçu c'est la deuxième année où j'arrive vraiment pas à faire fructifier ça en vélo c'était mieux passé avant j'ai dit la première année que j'avais eu beaucoup beaucoup de malchance parce qu'on peut quantifier un petit peu la malchance quand on connait son sport et le vélo donc ça se fait avec une machine donc des fois on a des crevaisons, on a des choses comme ça et j'avais pas eu beaucoup de chance la première année et pour autant cette année j'ai pas trouvé que j'ai eu j'ai pas trouvé j'ai pas spécialement eu de la chance j'ai pas spécialement eu de malchance je pense que les résultats qu'il y a ben ce sont les résultats que je dois avoir et il n'y a pas de quoi s'en cacher dans tous les cas ce n'est pas un résultat catastrophique attention ce que vous voyez, 35, ce n'est pas évidemment 35 unités c'est sur Blogabet 40 si j'aurais été à moins 40, ça aurait fait moins 10 unités là c'est moins 35 1 sur 10, c'est 0,25% bon voilà, ben un peu triste de mon année vélo je suis en train de me demander si je vais faire une troisième année vélo ou pas j'ai réfléchi un petit peu depuis je pense que je vais la faire logiquement ne serait-ce que parce que je préfère faire encore une année moins bonne et arrêter que arrêter maintenant à faire du vélo miser dans mon coin et faire une année moins bonne sachant que cette année j'ai été en tout gagnant sur mon vélo sur tous les bêtes que j'ai pris mais voilà sur tout ce qui a été proposé sur Pinac je ne suis pas sorti gagnant de ce bookmaker ce n'est pas très grave je suis déçu, c'est vrai mais voilà on n'a pas perdu une bankroll on n'a ni perdu la moitié d'une bankroll ce qui est le plus dommage je pense à des gens comme Thomas David ou d'autres gens qui sont venus me suivre quand j'étais à plus 10 unités qui se sont pris la rafale mais bon voilà ce sera une année qui m'aura fait progresser j'espère je serai meilleur l'année prochaine je l'espère aussi maintenant voilà je suis déçu mais les résultats sont comme ça et comme je l'ai dit ce n'est pas catastrophique il y a toujours pire maintenant ce n'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut se reposer là-dessus on va évidemment mettre les bouchées triples et on verra comment ça se passe l'année prochaine je trouvais ça intéressant tu m'as dit pourquoi tu ne ferais pas un petit résumé évidemment ça me fait penser à mes résultats vélo mais ce n'est pas très grave il faut aussi se mettre la réalité en face quand on fait des mauvaises années heureusement que sur TP on est plusieurs et c'est ce qui fait la force et c'est ce qui fait qu'on est quand même gagnant chez TP même quand il y en a un qui fait une mauvaise année ceci dit ça sera en même temps pour la T-Corpo et pour TP parce que j'en poste pas mal là-bas je me suis mis à faire du tennis je ne suis pas tipster tennis du tout attention simplement je regarde quand même tout le temps le tennis notamment la WTA vu que je suis un gros pervers et non j'adore voir les femmes jouer au tennis et je trouve ça fascinant tous les breaks qu'il peut y avoir comment elles se battent et tout ça dans le tennis ça reflète vraiment la femme actuelle qui se bat dans la vie je kiffe vraiment la WTA comme je disais je ne suis pas du tout tipster tennis mais je me suis testé d'ailleurs pour ceux qui veulent vous pouvez vous inscrire sur tipsterpronostics.com tous mes paris tennis sont gratuits envoyés par mail notifications et tout ça et donc j'ai fait 475 bet depuis mai alors c'est évolué moi je suis tout le temps dans du volume et encore que je sélectionne beaucoup de save donc ce n'est pas un gros volume pour moi mais tout de même ça reste un gros gros volume ça pourrait représenter du 1000 bet à l'année en tennis voilà j'ai beaucoup joué tel joueur prend un 7 tel joueur prend un 7 même quand une favori par exemple est à 1.30, 1.40 si je peux avoir prend un 7 à 1.18 je la joue je me suis lancé ce défi j'aime beaucoup le tennis je le rate beaucoup je sais que personne n'arrive quasiment à être gagné en long terme au tennis je me suis lancé ce défi là d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu avec avec Benoît Tréanton voilà je lui ai expliqué voilà comment je voyais le tennis comment je le misais donc des plus 1.57 et il m'a révélé que lui faisait ça par exemple sur les grands chelems voilà quand il voit que le joueur n'a quasiment aucune chance de se prendre 3-0 même si c'est le favori et qu'il y a une petite cote il va jouer tel joueur prend un 7 voilà il pense qu'il ne perdra jamais 3-0 donc voilà c'est un petit peu ma manière de parier ça m'a fait du bien aussi qu'il me dise ça dans le sens où je vais un peu dans le bon sens quand je vais vers le sens de Tréanton je trouve j'aime toujours échanger avec lui c'est une personne avec beaucoup d'expérience et voilà quand vous même vous avez beaucoup d'expérience avec qui échanger là il est la question et voilà vous arrivez à un moment échanger avec des débutants on peut apprendre des choses mais on va dire que c'est rare donc c'est vrai que c'est très enrichissant de parler avec des Benoît Tréanton ou des Thomas David qui m'ont donné 2-3 astuces pour le tennis 2-3 sites et tout ça donc voilà très content par contre de mon début tennis je ne sais pas du tout si ça va durer je suis à 10 unités de gain pendant ce temps sur 475 bet ce qui est extraordinaire pour moi j'aurais été content de faire 5 unités en fait je serais content de faire 10 unités tous les 1000 bet donc là déjà l'objectif est ok donc voilà j'espère que ça se passera bien l'année prochaine pour le tennis aussi autant que pour le vélo encore une fois je répète je ne suis pas tipster tennis mais en tout cas je me suis lancé le challenge et voilà et n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo et cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo parce que si vous êtes abonné vous n'avez pas la notif on peut sortir des vidéos vous n'êtes pas au courant donc voilà j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit résumé de ma saison n'hésitez pas en commentaire à m'encourager pour la saison prochaine ou me traiter de mauvais je prendrai toutes les critiques sont bonnes voilà je fais un petit coucou à tous les membres de TP on est quasiment en 150 maintenant voire on tourne autour de 150 membres on vise les 200 et ça fait vraiment plaisir d'avoir toute cette confiance de votre part tous ces messages d'encouragement vraiment les membres vous êtes très contents et nous on est très contents de vous parce qu'on a un chat qui marche du tonnerre et personne ne s'engueule tout le monde s'aide on taquine un petit peu de temps en temps Florent Pointu comme on faisait au début avec Hugo Henriquez mais ça s'arrête là et de toute façon si on vous taquine c'est juste pour vous faire progresser vous faire réfléchir par vous même comme j'avais dit à Florent comme aux Africains si on leur donne du poisson tous les jours le jour où on part il meurt de faim donc il vaut mieux leur apprendre à pêcher que leur donner du poisson tous les jours on va finir sur cette belle phrase moi je vous dis à l'année prochaine et même à tout de suite dans une nouvelle vidéo que je vais enchaîner ce que je vais vous faire une vidéo sur l'importance du coaching à plus mes petits cyborgs